Vous pouvez utiliser les rapports automatisés dans Sage RH pour envoyer une feuille de calcul Excel qui contient les renseignements sur les congés pour le mois en cours ou le mois précédent à une personne spécifique. Dans cette vidéo, nous vous démontrerons comment configurer, avoir un aperçu et gérer un rapport automatisé. Supposons qu'on vous a demandé de configurer un rapport automatique sur les demandes de vacances refusées pour le mois en cours, accompagné des congés refusés indiqués en jour. Pour accéder au rapport automatisé, ouvrez le menu Paramètres en cliquant sur votre nom et en sélectionnant Paramètres. Cliquez sur la section Congés et sélectionnez Rapports automatisés. Cliquez sur Ajouter nouveau et créez votre rapport. Saisissez un titre et déterminez si vous souhaitez que le rapport couvre le mois en cours ou le mois précédent. Spécifiez le moment où le rapport sera envoyé. Choisissez les employés et les politiques de congés à inclure dans le rapport. Dans cet exemple, nous sélectionnerons Tout le monde et les vacances. Déterminez si vous voulez que le rapport affiche les congés en heures ou en jours. Nous choisirons Jour. Sélectionnez l'état à inclure dans le rapport. Nous sélectionnerons Refuser dans le menu déroulant. Ensuite, entrez l'adresse courriel du destinataire et spécifiez l'objet du courriel et fournissez les renseignements dans les champs de contenu. Le rapport de congés sera inclus en tant que fichier joint au message courriel que vous composez ici. Cliquez sur Créer. Votre nouveau rapport s'affichera dans la liste. Pour avoir un aperçu du rapport, cliquez sur Aperçu. Un courriel test sera envoyé à l'adresse courriel que vous entrez ici. Voici un exemple à quoi ressemble le courriel et le rapport Excel. Modifiez les rapports automatisés actuels en cliquant sur l'icône crayon. Supprimez les rapports automatisés en cliquant sur l'icône supprimée. Félicitations! Vous savez maintenant comment configurer, avoir un aperçu et gérer des rapports automatisés dans Sage RH. Merci. Merci. Merci.